Qu'est-ce qu'il y a celui-là en bas ? Regardez la façade. Vous cherchez quelque chose, monsieur ? Ah, la rue de Crône. C'est pas compliqué. Vous suivez le boulevard, l'une de ses réalisations. Comment ça ? À qui ? Bah, à Thiroux de Crône. Louis Thiroux de Crône, c'est moi. Il est né en 1736 dans une famille de magistrats. Il est mort en 1794, guillotiné sous la terreur. Ah, si l'on pouvait parler plutôt d'avant, mon cher, ce serait peut-être mieux. D'abord conseiller au Parlement de Paris, puis maître des requêtes. On le connaît surtout pour avoir été le dernier lieutenant de police de Paris. Il est connu dans ses différents postes comme sensible, éclairé. Un véritable homme du siècle des Lumières, par conséquent. Arrêtez, vous allez me faire rougir. Mais pourquoi une rue à Rouen, me direz-vous ? Eh bien, c'est tout simplement qu'il fut intendant de la généralité de Rouen, une sorte de préfet avant la lettre. Il arrive en 1767. En tant qu'adjoint et successeur de Beaux-Papa, on restait ainsi en famille. Et la moindre chose que l'on puisse dire, c'est qu'il y avait du travail chez vous. À cette époque, Rouen est une ville encore très médiévale. Euphémisme, pour parler de ces rues étroites, sales, encombrées, sombres. Tenez, un seul chiffre. À mon époque, environ 40% des voies publiques ne dépassent pas les 3 mètres de large. Il aurait aimé reprendre un projet de 1758, prévoyant notamment un axe allant de la cathédrale au tout nouvel hôtel Dieu. C'eût été splendide. Une ligne droite de plus d'un kilomètre de long. Large, bordée de riches immeubles. Rien à voir avec ces vieilles ruelles. Seule la première partie de ce projet a vu le jour. Il s'agit de notre actuelle avenue Flaubert, réalisée à partir de 1776, en dehors de la ville, et de l'actuelle rue de Crone, réalisée dès 1784. Euh, oui ? Ah, oui, oui, j'ai bien, je vais vous indiquer votre chemin. Où en étais-je ? À mes réalisations. Ah, merci. Les réalisations de M. de Crone sont encore bien visibles aujourd'hui. Prenons par exemple la route de Neuchâtel, à partir de 1780, qui permet d'éviter la côte trop forte d'Ernemont. La caserne Martinville. Aujourd'hui, il est devenu notre hôtel de région. La transformation de l'humide Pré-aux-Loup en Champs-de-Mars. Également la place Saint-Hilaire. Euh, l'avenue du Mont Riboudet. Pour éviter les encombrements du Faubourg-Cauchoise, aux voyageurs allant à Dieppe ou au Havre. L'avenue Pasteur. Dites-moi petit, n'oubliez pas mon oeuvre majeure, les boulevards. Mais j'y venais, M. l'intendant. Il faut bien préciser qu'à l'époque, la ville est encore ceinturée par ses murailles médiévales, en ruines et complètement inutiles. Or, l'intendant voulut ouvrir la ville vers l'extérieur. Appliquant ou découplant les projets anciens, j'ai fait abattre les portes médiévales qui étranglaient les issues de la ville, pour les remplacer par des grilles. Il fallait bien pouvoir fermer la ville le soir, mais aussi contrôler les marchandises qui y rentraient. Le problème majeur restait tout de même les fossés plus ou moins profonds qui entouraient les remparts. Large 40 mètres, vous avez décidé d'en faire un boulevard circulaire. Cela améliorera considérablement la circulation dans la ville même, car désormais on pouvait la contourner. Un périph. Oui, mais en mieux. Comme pour l'avenue du Mont-Riboudé, l'on planta, à ma demande, quatre rangs d'arbres le long de ce boulevard. Je faisais ainsi d'une pierre deux coups. D'un côté, j'améliorais sensiblement la circulation, et de l'autre, j'offrais au Rouenais une verdoyante promenade qui fut fort prisée à l'époque. On a beaucoup de mal, évidemment, aujourd'hui à se l'imaginer avec l'affluence de vos carrosses modernes. D'ailleurs, mon ami, je pense à quelque chose. Ne deviez-vous pas indiquer ma rue ? Hein ? Ah oui, effectivement, il est parti. Dommage. Et donc, on dit que votre maman a entretenu une correspondance avec Voltaire. Sous-titrage Société Radio-Canada